« Décide-toi maintenant, il me faut une réponse tout de suite. » Alors vous voyez, à travers cette phrase, il y a une pression, la pression de l'urgence. Mais alors attention, il faut bien faire la différence entre manipulation et pression, parce que beaucoup de gens s'imaginent que la pression c'est de la manipulation, alors que ce n'est pas le cas. En effet, dans la mesure où la pression s'exerce de façon transparente, que le résultat voulu, il est dit, déclaré, et que ça n'est lui à personne, alors il ne s'agit pas de manipulation, même si en effet, l'effet justement de cette pression peut être désagréable. Mais ce n'est pas parce que c'est désagréable qu'il s'agit de manipulation. Par exemple, si quelqu'un nous met la pression pour qu'on se décide rapidement, eh bien ce n'est pas en soi de la manipulation. Et d'ailleurs, personnellement, je pense que c'est une bonne chose d'être capable de prendre des décisions rapidement. Regardez autour de vous les gens qui réussissent le mieux. Est-ce que ce sont des personnes indécises, ou bien plutôt des personnes qui savent se décider rapidement, sans se laisser emporter par les émotions, bien sûr. Des gens qui choisissent rationnellement, mais rapidement. Donc personnellement, je ne vois pas de mal à ce que quelqu'un nous incite à prendre une décision rapidement, à partir du moment où rien n'est caché, dans le but de fausser notre jugement, et donc d'influencer notre décision. Voilà, la condition pour que ce soit autre chose que de la manipulation. Par exemple, si une entreprise vous offre une remise, à la condition que vous décidiez rapidement. Eh bien dans ce cas, c'est gagnant-gagnant. Si vous prenez votre décision rapidement, vous faites une économie, et l'entreprise de son côté, elle fait une vente. En revanche, là où il peut y avoir un problème, c'est dans le cas où la personne ne vous laisse pas le temps de réfléchir posément, c'est-à-dire que vous êtes obligé de répondre à maintenant tout de suite, dans la minute qui suit, ou de moins de prendre une décision très vite, sans pouvoir, et c'est là que c'est important, sans pouvoir prendre le temps d'analyser les choses, c'est-à-dire le temps de comprendre les implications, les engagements implicites, sans pouvoir prendre le temps de contrôler la véracité de ses dires, etc. Surtout si ces arguments que cette personne vous donne, que ce manipulateur vous donne, ils sont fallacieux, et que cette personne vous a présenté de fausses informations destinées à faire basculer votre décision, dans un sens plutôt que dans un autre, et que vous n'avez pas le temps de vérifier avant de lui répondre. On commence à franchir la ligne rouge à partir du moment où cette personne ne vous laisse pas le temps de réfléchir à son argumentation et d'en comprendre les biais. Et ça peut être aussi problématique si les conséquences sont importantes pour vous. Alors il y a un autre problème avec ce genre de phrase, décide-toi maintenant, il me faut une réponse tout de suite, c'est qu'au quotidien, à force qu'on vous oblige à répondre tout de suite, ça devient stressant, et forcément les conséquences sont négatives sur vous à long terme. Dans la suite de cette vidéo,